L'affaire va de rebondissement en rebondissement Le 10 février 2023, Pierre Palmade a fait l'objet d'un terrible accident survenu sur la route départementale RD-372 à Villières-en-Bierre-en-Seine-et-Marne. Conduit en urgence à l'hôpital, l'humoriste n'a pas été le seul blessé de ce tragique événement. Dans la voiture d'Enfas, Juxel, le conducteur, est actuellement encore entre la vie et la mort. Également présent, son fils de 6 ans présente de graves blessures, notamment à la mâchoire et au cerveau. La belle-sœur du conducteur faisait également partie des passagers, enceinte de 6 mois lors de l'accide, elle a perdu son bébé et traverse une douloureuse épreuve. Pierre Palmade est actuellement inculpé pour homicide involontaire et a été testé positif à la cocaïne, une circonstance aggravante pour l'humoriste qui a déjà eu de nombreux déboires en raison de son addiction. Pierre Palmade accusé de pédocriminalité ? Une semaine après les faits, l'affaire a connu un nouveau rebondissement. Samedi 17 février 2023, un ancien ami de Pierre Palmade, prénommé Patrick et âgé de 28 ans, a contacté la police. Ce dernier a dénoncé les penchants pédophiles de l'artiste, en l'accusant de détenir des vidéos pédopornographiques. Le jeune homme affirme également avoir des preuves de ce qu'il avance. Selon les dernières informations communiquées par le Parisien lundi 20 février 2023, Pierre Palmade aurait pu commettre des actes pédocriminels. Entendu le dimanche 19 février 2023 dans les locaux de la brigade de protection des mineurs, l'homme s'est confié au sujet d'une conversation troublante de Pierre Palmade. Il se serait vanté de pouvoir disposer d'un enfant de 7 ans et d'un enfant de 9 ans pour satisfaire ses penchants sexuels. L'homme qui l'accuse a juré avoir vu des photos des victimes sur le téléphone de l'humoriste le 14 janvier 2023. Dans l'urgence, une enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique a été ouverte par le parquet de Paris. Une perquisition au domicile de Pierre Palmade est en cours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada